Saviez-vous que Timothy Chalamet, la star de Dune, est un ancien youtubeur gaming ? Retour sur 5 indices qui ont permis à la communauté de faire le lien entre Timothy Chalamet et Maudite Contrôleur 360, une mystérieuse chaîne YouTube datant de 2010 qui personnalisait des manettes de Xbox 360. Des mains et une manette, c'est tout ce qu'on peut voir sur la chaîne YouTube Maudite Contrôleur 360. Le vidéaste prend soin de masquer son visage qui n'apparaît jamais à l'écran. Pour le premier indice, il fallait donc avoir l'œil. Bien qu'elle soit très discrète, Timothy a une petite cicatrice sur l'annulaire gauche, juste en dessous de l'ongle et au-dessus de l'articulation. Et devinez quoi ? La même cicatrice apparaît sur l'annulaire gauche du YouTuber. Ok, soit, une cicatrice sur un doigt. Une première coïncidence, certes, mais qui ne confirme rien pour l'instant. Continuons. On dit qu'on peut reconnaître la voix d'un être cher parmi des milliers. L'acteur a des fans aux quatre coins du monde qui l'aiment et l'adulent. Et bah ces derniers affirment que la voix du jeune YouTuber est la même que celle de Timothy Chalamet. La façon de parler et la voix rauque seraient identiques. Les vidéos du jeune Chalamet montreraient qu'il s'agit bien de sa voix de l'époque, connue grâce à ses apparitions dans New York Unité Spéciale en 2009, ou encore Homeland en 2012. L'acteur a posté une photo de sa chambre d'enfance en juillet dernier. On peut apercevoir un Timothy Chalamet très jeune dans une pièce très semblable à celle de Maudite Contrôleur 360. Déjà, on peut reconnaître la chaise aux motifs rayés bleu foncé et noir, mais également le parquet, qui est strictement le même, ainsi que le tapis rouge qu'on peut apercevoir en arrière-plan. Trois éléments de la même couleur. Ça commence à faire beaucoup. Pour ce quatrième indice, on doit l'info à Chalamet Universe, un compte Instagram de fans. Chalamet Universe a déclaré avoir examiné une ancienne chaîne YouTube de l'acteur qui aurait liké plusieurs vidéos d'une mystérieuse chaîne montrant un jeune garçon peignant des manettes d'Xbox 360. Vous l'avez deviné, on parle ici de Maudite Contrôleur 360. Le média Vice a contacté Chalamet Universe pour leur demander quelle était cette ancienne chaîne YouTube, mais le compte n'a jamais répondu. On a donc jusque-là quatre indices. Une cicatrice improbable, une voix qui ressemble beaucoup à celle de l'acteur à la même époque, une chambre avec le même parquet, la même chaise et le même tapis, et plusieurs likes des vidéos par Chalamet lui-même. La théorie a fait grand bruit sur Internet. Les fans se sont organisés à travers des discussions Reddit, ont publié leur trouvaille sur TikTok, si bien que plusieurs médias ont eux aussi mené leur petite enquête, synthétisant tous les indices sous forme d'articles. Finalement, la théorie a été confirmée par Timothy Chalamet lui-même lors d'une interview sur la chaîne YouTube de Nate Hill, déclarant Les internautes avaient donc raison. L'acteur a tenté l'aventure YouTube 11 ans plus tôt, lorsqu'il était adolescent. Depuis, Timothy Chalamet a fait du chemin. D'une cartonne, le deuxième volet vient d'être annoncé, et on pourra bientôt le retrouver dans Wonka, la préquelle de Charlie et la chocolaterie prévue pour 2023, et dans laquelle il incarnera un jeune Willy Wonka. C'est terminé pour ce snack game qui retraçait la folle investigation des fans sur le passé de YouTuber gaming de l'acteur de Dune. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao !